Jésus révèle un complot mondial contre l'humanité. Les géants néphilim sont en vie. A Mes très chers enfants qui ont suivi ce ministère ces dernières années. Mes enfants, dans ce message délivré à Ma fille Gwendolen, de nombreux mystères sont abordés. Ces mystères sont délivrés et interprétés par Mon Esprit Saint. Ce sont les mystères des rouleaux manuscrits qui ont été scellés depuis le commencement des temps, et c'est en cette heure que Je veux les partager avec chacun d'entre vous. Avant de commencer, vous devez être prêts à élargir et magnifier votre graine de moutarde de foie. Comprenez que toute connaissance vient du trône du Dieu vivant. Toute connaissance a été formée avant que vous n'arriviez dans le monde, et Je conseille à chacun d'entre vous de venir dans l'humilité devant Mon trône de grâce, à la recherche de clarification ou confirmation. Car la crainte du Seigneur est le commencement de toute sagesse. Une des choses que j'ai montré à Ma fille il y a quelques années peut aussi vous aider. Il s'agit de l'importance de prier à genoux si vous en êtes capable. Mes enfants, quand vous viendrez à la maison, à cette place que J'ai préparée pour vous, vous découvrirez la magnificence du pouvoir qui émane de Mon trône. Vous allez enfin comprendre que Je suis vraiment le Roi de gloire, et vous allez regretter de ne pas M'avoir prié plus souvent à genouiller. J'ai même trouvé Ma fille agenouillée par terre dans la cuisine, dans la salle de bain, et n'importe quel autre endroit où elle peut se mettre à genoux et louer Mon Saint Nom, car Je mérite toutes les louanges. Dans un futur proche, tous les genoux plieront, et toutes les langues confesseront que Je suis le Roi qui domine sur tous. Les reptiliens s'inclineront devant Moi. Vos ennemis s'inclineront devant Moi. Ceux qui se sont moqués des messages sur les temps de la fin issus du Seigneur s'inclineront devant Moi. Il n'y aura aucune exception. Même le Roi de l'enfer s'inclinera devant Moi. J'aimerais vous poser une question importante, Mes très chers. Avez-vous regardé les millions de musulmans à travers le monde se réunir en masse et prier Allah ? Votre cœur n'est-il pas affligé de voir qu'ils prient un faux Dieu ? Votre cœur n'est-il pas affligé de voir que leur révérence va à un Dieu qui ne fait rien pour eux ? Beaucoup de Mes enfants qui sont musulmans sont plus révérencieux à l'égard du faux Dieu musulman que ne le sont Mes soi-disant fidèles disciples. Je veux que tous Mes enfants jugent la façon dont ils viennent dans Ma sainte présence, ainsi que le degré de révérence et l'état d'esprit dans lequel ils se trouvent. S'il vous plaît, soyez courtois et remplis de respect lorsque vous venez dans Ma présence. S'il vous plaît, Mes très chers, éteignez vos téléphones portables, ou bien mettez-les dans une autre pièce. S'il vous plaît, éteignez votre ordinateur, dégagez votre emploi du temps pour vous asseoir dans Ma sainte présence. Je mérite tout honneur et toute gloire, car Je suis Celui qui vous a créés. Je vous aime. Je n'ai que la plus pure, bonne intention pour chacun de vous, et Je me suis donné entièrement pour que vous puissiez être libérés de l'asservissement du péché. Il y a dans ce message des révélations très perturbantes, Mes très chers. Je veux vous rappeler que ce n'est pas Mon désir de générer la peur chez aucun de Mes enfants, mais de vous prévenir que le temps est bientôt arrivé et que la grande tribulation va amener les pires horreurs et crimes abominables, bien au-delà de tout ce qui peut être mis en scène dans les films d'action. « Restez à l'abri de Mes ailes de protection toute-puissante, en vivant dans la sainteté et en vous abandonnant à Mon Père et à Moi. Vous n'avez rien à craindre, excepté de ne pas prendre le temps de vous préparer pour les noces de mariage de l'agneau. Il y en aura tant qui seront dévastés et gémiront, se sentant extrêmement anxieux et déprimés, au point qu'ils ne seront pas à même de poursuivre leur vie. Ce n'est pas un message facile mais très cher, mais les anges déchus ont planifié plein de choses pour les enfants de Dieu non enlevés. De nombreux désastres, des épidémies et une totale imposture religieuse qui conduira la majeure partie des non enlevés directement dans l'enfer avec eux. Si vous êtes non enlevés, les chances que vous receviez la marque de la bête sont aussi très élevés, parce qu'il y aura un tel degré de panique et que les ressources seront rares. Mettez-vous à genoux maintenant, Mets très chers. Si vous n'êtes pas préparés pour cette saison, demandez-Moi de vous montrer dans quelle disposition vous vous trouvez en ce moment par rapport à l'enlèvement. Si vous faites partie de ces personnes qu'on a convaincu qu'il n'existe pas d'enlèvement, vous avez aussi besoin de venir à Moi pour Me demander de confirmer avec vous qu'il y a effectivement une occasion capitale que le paradis tout entier attend avec impatience. Mes enfants, Je veux vous informer qu'il existe de véritables géants qui vivent sur cette terre en ce moment même. Ils sont vivants et bien portants, et beaucoup d'entre eux dorment dans des chambres très primitives ou des quartiers créés par les scientifiques du Nouvel Ordre Mondial. Ils craignent qu'ils puissent se réveiller peu à peu et que leur abri dissimulé puisse être démasqué. Lorsque ces géants vont se réveiller en ombre, il va y avoir une grande panique parmi les peuples de la terre, parce qu'il s'agit de mystères jamais partagés avec eux. Au contraire, des informations ont été tenues secrètes intentionnellement par les élites mondialistes. Mes enfants, c'est Moi, le Seigneur Tout-Puissant qui ai provoqué le sommeil des géants, tout comme j'ai plongé Adam dans le sommeil pour la toute première opération chirurgicale. J'ai également plongé les géants dans un profond sommeil. Je sais quand ils vont tous se réveiller, car c'est Ma gloire qui les empêche de se réveiller et de marcher à travers le monde. Ma gloire les maintient endormies en abaissant leur métabolisme au niveau le plus bas possible. Puisque Je suis le Créateur, Je possède toute la création. Je peux provoquer leur sommeil ou leur réveil. J'ai aussi induit le sommeil chez de nombreux animaux sur l'arche de Noé, pendant la durée du périple, afin de simplifier les choses pour la première famille post-déluge. J'ai réveillé progressivement ces animaux à la fin du périple, tout comme Je vais permettre que quelques-uns des géants se réveillent à cette époque, selon Ma volonté et Mes plans des temps de la fin. De nombreux mystères entourent ces créatures gigantesques, Mes très chers. Mais aujourd'hui Je veux partager certains d'entre eux. Premièrement, ils ne sont pas amicaux. Ils sont comme des loups voraces qui aiment la viande crue, tout comme les lions. Deuxièmement, ils sont incontrôlables. Oui, Mes très chers, c'est la raison pour laquelle les armées du monde sont réunies au Moyen-Orient. Ils se réunissent là pour empêcher que les géants vivants ne soient découverts, et pour réduire au silence toute rumeur sur leur existence. Bien que la plupart de Mes enfants croient que c'est le pétrole au Moyen-Orient qui contrôle les cordons de la bourse, et les forces militaires des élites de la terre, c'est en réalité la potentielle révélation de ces créatures déchues à la population générale. Les géants sont gigantesques mais très chers, ils sont incontrôlables, et ils ont un appétit impossible à satisfaire. Rien ne les arrêtera jusqu'à ce qu'ils trouvent ce que leurs chers désirent, et leur endurance n'a pas de limite. Ils seront capables de rester éveillés et causer des ravages dans les villes, exactement comme dans les vieux films de Godzilla. Ils viendront dans vos vergers, et sur vos exploitations agricoles pour manger n'importe quoi qui puisse les sustenter. Ils doivent être traités avec prudence, et il ne faut surtout pas leur parler. Leur QI est très faible, et leur tolérance à l'égard de ce qu'ils ne comprennent pas est très faible également. Ils ont des accès de colère imprévisibles, comme les enfants de deux ans, et ils ne vont pas se calmer tant que leur estomac n'est pas plein. Ils sont carnivores, mais très chers. Ils peuvent manger plusieurs vaches d'un coup, et ils peuvent boire jusqu'à dix gallons d'eau juste pour faire passer leur repas. Mes enfants, si vous êtes laissés sur terre après l'enlèvement de l'épouse, il est possible que vous perdiez la vie entre les mains de ces bêtes. Ces créatures sont la descendance des anges déchus, et ils feront aussi partie de l'ivraie qui sera réuni dans le grenier, et brûlé pendant la récolte de blé. Je permets à ces choses d'avoir lieu, mais très chères, parce que Ma création m'a tourné le dos à Moi et Mon Père. Nous autorisons la survenue de ces événements, et nous pouvons les stopper à n'importe quel moment selon notre volonté. C'est aussi une des raisons pour lesquelles ces jours seront abrégés. Au nom des élus ! Il perdrait tout espoir s'il devait continuer à demeurer sur terre avec ces créatures. Ce sont des créatures qui mangent de la chair fraîche, Mes enfants, de la chair fraîche, pas des végétariens. En dépit de ce que vos réalisateurs d'Hollywood vous font avaler, ces créatures sont incapables de vous comprendre ou de sympathiser avec vous. Il est aussi très peu probable que quiconque puisse les capturer. Ce n'est que dans les contes de fées tels que le voyage de Gulliver que ces créatures sont capturées. Ce sont des contes de fées, Mes enfants, des contes de fées. Mes enfants, dans cette seconde partie de message, Je veux vous expliquer ce qui s'est passé au Moyen-Orient au cours de ces dernières années. Tout d'abord, de nombreux événements ont été mis en scène précisément pour attirer l'attention loin des diverses chaînes de montagnes du Moyen-Orient, en particulier en Afghanistan. Les géants se sont creusés de profondes grottes au Moyen-Orient, car Mon Esprit Saint les a conduits là pour hiberner jusqu'à la fin de l'ère de l'Église. Il y a eu des guerres et rumeurs de guerre intentionnelles pour détourner l'attention du véritable agenda. La raison n'est pas le gaz naturel, Mes enfants, et pas non plus les gisements de pétrole. Non, aucun des deux. Mais ces guerres ont été mises en scène pour empêcher, si les géants venaient à se réveiller, que leur existence ne soit découverte à l'échelle mondiale. La majorité de cette demi-douzaine de géants se trouvent dans la région montagneuse de l'Afghanistan. Et les élites du Nouvel Ordre mondial croient qu'elles vont pousser un soupir de soulagement quand ceux restants seront anéantis. Ils n'ont pas la moindre idée du fait que c'est Moi qui tire les ficelles, et J'utiliserai ces géants restants pour amener la confusion dans leurs camps et les déconcerter avec leurs armes sophistiquées. Ils ont essayé désespérément de les localiser même avec leur technologie infrarouge, mais Mes voies les dépassent, mais très chers. Et Je les ai conduits à un endroit où ils ne peuvent pas être vus, même avec l'équipement militaire le plus sophistiqué. Encore une fois, Je suis Dieu et J'aurai le dernier mot avec Ma création. Ce spectacle des temps de la fin nous appartient à Moi et Mon Père, et nous en dirigeons les opérations depuis notre chambre de combat dans les cieux. Mes enfants, Je veux vous remercier pour vos efforts à vous préparer pour Mon arrivée prochaine. Vraiment cela vaut le coup Mes très chers. Tout votre travail assidu portera ses fruits, et vous saurez que Je suis Dieu. C'est tout pour le moment Mes très chers. Dieu le Père dans le Seigneur Yahushua. 1 2 2 3 2 3 2 3 2 2 Sous-titrage FR ?